Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 octobre dans mes souvenirs il est actuellement midi 5 alors que je me dépêche aujourd'hui grosse journée mais je vais vous reprendre aussi demain parce que je n'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on a récupéré hier à la ferme de viltin on est allé chercher les citrouilles je vous ai montré ça sur instagram n'hésitez pas à aller me suivre c'est elisabrtf je vais peut-être vous montrer quelques petites séquences juste après de mes stories mais on a trouvé vraiment beaucoup beaucoup de choses les prix étaient super avantageux franchement je vais faire mes ongles parce que là j'ai enlevé tout le gel et tout je vais le refaire mes ongles ont bien poussé donc ça c'est vraiment cool et ensuite je vais à 16h de 16h à 22h à la bu donc la bibliothèque universitaire avec mes camarades de classe puisque on a un contrôle en comptabilité mercredi donc il faut absolument qu'on révise et qu'on s'entraîne qu'on s'entraîne qu'on s'entraîne qu'on s'entraîne donc voilà et je dois aussi poster un colis au point relais voilà pour le programme de la journée donc je vais vous montrer que que pendant une heure mes petites choses mais voilà je voulais vous prendre aujourd'hui comme ça je vais vous montrer les petites citrouilles vous faites pas gaffe au bordel on a pris donc les citrouilles à la ferme de Viltin c'est dans le 68 je crois et en fait la citrouille coûte 4,60€ et quand on prend deux ça coûte 7€ et quelques on a pris deux on a pris une énorme je sais pas si vous allez voir la taille du truc il est énorme et une plus petite comme ceci donc il faut aller les laver parce que vraiment il y a son plein de terre c'est pas terrible donc on va les découper je sais pas ce qu'on va faire comme motif mais comme chaque année en fait on fait toujours une citrouille chacun et après on vous demande en commentaire quelle est la plus belle et ça généralement je le fais sur instagram n'hésitez pas à aller me rejoindre sur instagram comme ça vous allez voir le résultat des citrouilles parce que je pense que là ce week-end on n'a pas le temps dans cette vidéo je vous montrerai pas souvent ce genre de citrouilles là ça coûte 9€ genre à Truffaut ça coûte beaucoup trop cher donc là on était vraiment contents il y en avait beaucoup à la ferme de Viltin donc ça c'est cool ensuite au niveau des colloquintes c'était 76 centimes l'unité donc vraiment pas très cher j'ai trouvé trop mignonne celle là genre les couleurs elles sont trop mimi il y en a une toute petite comme ceci une autre un peu style pastèque trop jolie celle là mais oui moi je suis à une autre petite colloquinte donc comme ceci et une courge un peu avec cette couleur là assez jolie et à ce qu'il paraît ça se mange bah écoutez quand on enlèvera les décorations on les mangera je trouve que en déco ça peut être plutôt pas mal et je me suis pris aussi des petites fleurs de tournesol c'est 8,25€ le kilo et j'ai payé 1€ et quelques les 1, 2, 3, 4, 5 tiges à la BU ce que je prends c'est mon mac ma tablette et là ce que je vais faire c'est prendre aussi des petits gâteaux parce que je sens qu'on va avoir faim et en fait on a le PCG donc c'est le plan comptable en fait général ça se présente comme ça et en gros t'as toutes les écritures comptables genre pour ceux qui font de la comptabilité vous devez connaître du coup il va falloir qu'on se l'approprie pour optimiser au mieux notre contrôle de comptabilité donc on va faire un code couleur etc tout ça on va tous se réunir pour voir comment on peut s'approprier les choses genre telle couleur il faudra faire une contrepassation enfin ce genre de choses parce que des fois on oublie de contrepasser du coup il va falloir faire des petits codes couleurs comme ça on va bien se repérer et je vais aussi prendre des tableaux vierges de bilan de flux de trésorerie et de je sais plus ce que c'était l'autre par exemple on va essayer de refaire tous les exercices avec les journaux etc c'est des trucs qui prennent vraiment beaucoup beaucoup de temps et voilà c'est ce que je voulais vous montrer c'est ça genre ce genre de bilan je vais essayer d'enlever toutes les écritures imprimer ça imprimer ça aussi le compte de résultats et le tableau de flux de trésorerie vierge comme ça on va pouvoir s'entraîner plusieurs fois sur ça pour vraiment connaître les calculs etc je vais prendre ma calculatrice aussi d'ailleurs donc je vais oublier mais voilà je vais tout faire je vais imprimer plusieurs fois comme ça on en aura un peu pour tout le monde donc voilà déjà les petits papiers comme ça à pouvoir s'entraîner je vais aussi prendre un cahier de brouillon parce que ok j'ai l'iPad et tout mais c'est vrai qu'en papier on arrive un peu mieux à se repérer quand on fait des exercices enfin moi quand je m'entraîne en tout cas j'utilise tout le temps du papier parce que je sais pas j'ai une meilleure adhérence au papier donc je vais prendre ça pour réviser c'est un cahier qui vient de chez action enfin un truc qui vient de chez action c'est pratique parce que c'est des petits carreaux donc pour faire les tableaux c'est beaucoup plus simple il est quand même 12h21 faut peut-être que j'aille manger et après je vais m'occuper de mes ongles et je vous montrerai ça demain alors désolé pour le bruit de fond je vais faire un manger je vais utiliser cette petite huile de pépins de raisin c'est pas mal pour coeur parce qu'en fait y'a pas de goût donc c'est vraiment cool en fait mon copain il a acheté ça sur Shein c'est des petits trucs pour mettre le ketchup etc en fait il a mis à chaque fois saké, mirine, huile de colza, pépins de raisin, sésame et en dessous on a mis tout ce qui était sirop de monin donc ça c'est vraiment cool c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus propre en fait et après t'as juste à reboucher comme ça t'en as pas partout donc ça c'est vraiment cool du coup ce que je vais manger c'est des petites crêpes au fromage jambon et je me suis fait aussi un petit peu de purée de pâte à douce la purée de pâte à douce je la mange que en surgelée genre si je la fais moi-même je la digère absolument pas mais surgelée j'y arrive vraiment je suis bizarre que je vais manger et on va se retrouver demain pour la décoration de l'appartement pour tout ce qui est automnale etc je voulais faire vraiment une décoration Halloween mais ça sera pas cette année ça sera l'année prochaine je pense donc on se retrouve demain et je vais vous montrer aussi mes ongles demain donc c'est parti je viens de me réveiller vu mon copain qui avait tout préparé pour mon petit déjeuner il a mis ça aussi je suis morte banane, nutella, yaourt spécial gars je suis morte et mon copain est allé faire les courses hier il est passé à Jeff de Bruges il m'a pris des chocolats genre les chocolats au thé ils sont trop bons c'est en forme de trèfle à 4 feuilles et vraiment chocolat au thé c'est un de mes préférés donc il m'en a pris j'étais trop contente il a fait genre 2-3 petites courses il a repris des petites choses vraiment vite fait genre un peu de viande et tout de la bavette et des loyaux de la sauce report comme j'aime là oh là là c'est tellement bon ça ça va mon chacha il a aussi nettoyé tout l'appartement ça c'est trop cool ça tu vois donc là je vais à l'instant de me révéler j'ai mis mon réveil à 9h30 mais oh ça fait du bien de dormir genre je suis rentrée chez moi il était minuit et quelques alors on est allé à la BU je vous mettrais peut-être des petites photos ici d'Instagram au cas où si vous ne me suivez pas on est dans une très très belle BU c'est la BSG vraiment très jolie elle est magnifique et au début on était dans une salle on avait la salle jusqu'à 19h donc 16h 19h et j'avais oublié de réserver en fait je ne pouvais pas réserver juste après une autre salle ou la même salle il faut que ce soit quelqu'un d'autre et j'ai complètement zappé de demander à mes potes de réserver la salle du coup on n'avait plus de salle à 19h pourtant on était à fond dedans et tout on s'est dit bah tiens on va aller dans le grand hall où il y a tous les étudiants mais le problème c'est qu'on ne peut pas trop parler et au final j'ai trouvé une table vraiment trop trop bien une table pour tout le monde et on a pu bosser jusqu'à 22h au moins donc voilà on s'est fait un petit resto sushi à volonté on était ravis voilà et on est rentré vers enfin je suis rentré vers minuit je crois on est parti du resto vers 23h 23h30 je crois donc voilà on s'est fait un resto ça nous a fait vraiment du bien de décompenser un petit peu de rigoler et tout et je suis rentrée chez moi il était minuit quelque chose quand même minuit passé donc je suis allée direct faire dodo je vais aller me laver là ce matin parce que mes cheveux sont hyper gras ma tête oh la la donc voilà et je travaille à Truffaut aujourd'hui je fais la fermeture donc il faudra que je parte dès 14h de base en fait j'ai cours de stratégie bancaire le samedi sauf que le prof là il a pas pu faire cours il va rattraper ce cours là au mois de novembre donc bref j'essaie de faire un maximum de choses là dans l'appartement au niveau de la décoration il faut que je retrouve d'ailleurs les décos que j'avais de l'année dernière je sais vraiment pas où c'est donc on les cherche ensemble si on a le temps à mon chachaou regarde moi sa tête là petit bout 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 petit café pour bien commencer la journée d'habitude je mange une banane là mon copain il m'a préparé tellement de choses une barre spéciale cas ça ça fait tellement de temps que j'en voulais une pour les cours parce que c'est vrai que ça fait du bien une petite barre de temps en temps comme ça c'est vrai que dans les stories dans les vidéos vous ne le voyez plus trop mais en fait je suis tellement à la fac H24 le lundi je suis à la fac toute la journée vraiment toute la journée de toute façon je pense que vous voyez dans mes petites stories d'un coup je fais une photo dans mon ascenseur dans mon outfit et tout et généralement je pars à 8h je rentre il est tard donc il n'y a que le jeudi où je suis nito je suis 9h15h30 il n'y a que le vendredi en off pour me reposer ou faire youtube par exemple bon les amis je viens de me laver et j'ai retrouvé mes décorations d'automne j'ai galéré à les ressortir je vous avoue c'est en dessous de mon lit j'ai galéré donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai en décoration donc je vais essayer de faire ça très très rapidement puisque je dois partir dans une heure je ne suis même pas coiffée enfin vous voyez l'état de ma personne c'est pas possible pour aller travailler du coup je vous montre tout bon tout ce qui est là dedans c'était les affaires chines je vous l'ai déjà montré par contre dans un vlog je le mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu ah oui là c'est ma pâte à sel il fallait que je le peigne on va voir ça plus tard la peinture donc ça c'est ce qu'il y avait en dessous de mon lit j'ai un petit photophore comme ça ils en faisaient plein à l'action la dernière fois c'est trop mignon mais un ça suffit je trouve il y a des petites décos là comme ça c'est mignonne mes petits chocolats Halloween ma citrouille je suis morte et il y a la citrouille blanche aussi de mon copain donc c'est celle là et c'est tout ? tout ça pour ça ? j'ai pas grand chose j'ai pris aussi ce plateau là qui vient de chez Truffaut peut-être pour mettre des petites décos les petites crolloquintes etc peut-être sur la table basse ça peut faire joli pourtant on va essayer de faire une composition alors j'ai pris ce vase là pour mettre mes feuilles de tournesol parce que j'avais mis ça là-dedans au début mais je trouve pas ça très 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 joli quoique ça va faire très ridicule vu que c'est assez gros oh non c'est mignon moi je trouve ça mignon ensuite vous savez ce petit feuillage là mon copain il aime pas de base et en fait il faut le mettre dans une espèce de grande bouteille sauf que je n'ai pas de grande enfin j'en ai une mais elle est coincée en dessous du lit j'arrive pas à la prendre toute seule ouais ça peut le faire comme ça allez hop adieu j'ai vendu bon au final le plateau j'aime pas trop genre sur la table ça fait trop trop chelou du coup les petites crolloquintes on va les placer un petit peu partout sur les étagères comme ça peut faire joli moi j'ai vraiment pas une déco trop chargée tu vois parce que déjà il y aura les citrouilles là les grosses citrouilles là après je vais mettre le petit bouquet vous savez avec les fausses feuilles donc pour l'instant on va les imaginer le petit photophore comme ceci que j'aime trop genre je sais pas je tente hein ouais si c'est mignon c'est mignon c'est mignon j'approuve alors attendez et au moins comme ça Prince il va pas jouer avec parce que là j'ai le linge je galère bah d'ailleurs il manque une petite crolloquinte Prince t'as joué avec ? non ? elle est où ? ah elle est par terre elle est là regardez la toute petite trop mignonne regardez oh là là trop choupie celle là haha celle là celle là elle est trop drôle celle là je la trouve trop mignonne regardez le il adore l'odeur de la pâte à sel j'ai l'impression oh putain pourquoi tu passes dans la anse Prince ? et la chatouane hop ici c'est mignon oh là là où est-ce que je mettrais pas plutôt une citrouille là-bas ? genre la orange là-bas vous allez avoir le tournis vous allez avoir envie de vomir c'est mieux comme ça déjà non ? je sais pas et la toute petite ici attendez Prince arrête s'il te plaît non mais t'es gonflant Prince oh là 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 je pose et tout et après je vous montrerai en vidéo avec une petite musique etc ce que ça donne l'appartement avec les petites décorations je sais plus quoi faire principe peux-tu arrêter ce que tu fais ? non ? j'équipe vraiment la pâte à sel genre c'est un truc de ouf ensuite j'ai d'autres petites décorations j'ai les deux photophores dont le mien qui est extrêmement moche ah oui je vous ai pas montré là j'ai mis les petites branches j'ai mis les branches de chaque côté je sais pas si vous allez voir un truc mais on les voit là et là enfin c'est assez mignon qu'est-ce que ça ? c'est sympa moi j'aime trop un peu sur le front noir comme ça c'est super joli nous avons aussi d'autres petites citrouilles lumineuses cette fois-ci ça je vais les mettre je pense plus soit sur la table basse avec ça aussi ah j'aurais pu mettre les bonbons là-dedans tiens au début je voulais les mettre au niveau de la télé mais je pense que ça va nous gêner ça va faire trop chelou genre attendez j'essaye de mettre ça comme ça non mais Prince il va s'amuser avec ça non ah là vraiment ça c'est cool c'est mignon ? bon allez c'est mignon et ça dans la cuisine je sais pas on va mettre ça là pour l'instant bon ça je le pose là je suis pas convaincue donc on verra ça plus tard je pense il y a Principe qui fait encore des conneries arrête de oh il est gonflant ensuite les petites housses de coussins hop 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 on va les faire attendez je vous enlève le zoom je chiale c'est quoi tous ces jouets là Birdie là sur le canapé t'as cru qu'on était où ? là il y en a partout un vrai enfant une vraie gosse celle-là alors pour les housses de coussins c'est des housses assez grandes de ce que je vois bon voilà c'est plus ou moins mi je sais pas si je suis fan des deux couleurs là enfin je sais pas on verra ça plutôt ce soir avec mon copain comme mon agence mais en tout cas voilà déjà pour les décos installées bon il est 13h pile il me reste en gros 45 minutes donc je vais prendre la citrouille je vais la mettre dans la baignoire et laver parce qu'il y a plein de terre de partout j'ai peur que ça bouche la baignoire je sais pas je vous ai pas montré mes ongles attendez je vais vous montrer mes ongles voilà mes ongles je trouve ça beaucoup trop joli cet effet et tout avec les vernis genre j'aime trop ça brille c'est archi joli vraiment le petit bombé un flic voilà j'aime beaucoup trop ça fait longtemps que je voulais me faire ça en plus et je trouve ça trop joli donc voilà c'est trop trop beau je vais vous mettre ça sur Instagram je fais à chaque fois ça dès que je fais une manucure je vous montre sur Instagram voilà pour les citrouilles je les ai lavées et tout franchement elle est énorme celle-là elle est vraiment hyper haute puis bah écoutez je vais vous laisser là je vais aller travailler je vais vous montrer juste après ce que ça donne les petites décorations de l'appartement bon c'est pas des trucs fantastiques comme on voit aux Etats-Unis j'aimerais trop faire un truc comme aux Etats-Unis genre avec plein de citrouilles partout et tout mais le problème c'est qu'on manque de place entre guillemets on n'a pas de cave pour stocker toutes les décorations bah c'est dans la baraque et il faut trouver de la place donc voilà je préfère avoir des décorations de Noël plutôt que des décorations automnales c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup mais c'est déjà bien je trouve des petites citrouilles comme ça par-ci par-là non en vrai je trouve ça bien puis après ça se mange ça ce genre de choses ça se mange du coup ça se perd pas quoi donc je vous laisse avec la petite vidéo et je vous laisse avec la petite vidéo ... 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